Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode Europa Universe 4 avec ma petite partie, donc en multi avec Serikai, avec la Russie. Donc là ce qu'on fait, on a défoncé le Novgorod, on finit de prendre sa capitale, que j'ai bien fait de mettre en... Non je ne t'ai pas mis en objectif de guerre. Et là ce qu'on va faire, je vais splitter mon armée, histoire de... Ouais non peut-être pas... Voilà. 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 On prend les troupes, on est parti partout et on va piller. On attend que ça ait fini le siège de Novgorod. Le but de façon, je lui prends Novgorod. Je lui prends en fait, je vais essayer de lui prendre toute la bordure. Toute la bordure par là pour être sûr que en fait, là, comment il s'appelle ? La Suède ne vienne pas me casser les couilles. Donc là, Kola, on ne peut pas créer. Est-ce qu'on a un pays ? Préoserx, non. Neva, Neva, bon l'ordre de Livonie peut-être pas. Holonets, Soroka. Non, je vais voir si on pouvait créer un pays, le relâcher en créant un pays. Donc là on va essayer de fier tout cet étoir, mais là le but c'est vraiment, je longe la frontière pour ne pas... Qu'il n'y ait que moi qui puisse y taper dessus. Le but, ça doit être mon jouet, quoi. Voilà, elle empille. Empille, empille, empille. Voilà, on va se mettre là-bas. Autre truc aussi, on a fini la guerre. Donc, maintenant c'est de l'armée, on la met là. Histoire 2. Voilà, 91%. Alors, ce qu'on va regarder vite fait, c'est si je prends ça, ça, ça. Parce que je ne peux pas en faire un corps, tu te fous de ma gueule. On va voir, est-ce qu'il y a un truc à 3% ? Non. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre l'icône. Qu'il est où, l'icône ? Tu vois ce que j'ai pensé à convertir les autres pécores là-bas ? Maintenant, l'icône du dudu, celui-là. Mon expansion est pour augmenter les relations. 97. 9, 100, voilà. Voilà, donc là, over-extension, 9 gorod qui rejoint la coalition. Ok, on prend. Donc là, ce qu'on a fait, on a récupéré tout ce qui était par là-bas. On a pris donc sa capitale. On a pris sa zone fortifiée. Là, on va aller s'occuper des pécores. Non, on ne va pas s'occuper des pécores. On va remonter la maintenance de l'armée un petit peu. Eux, on va les laisser ici. On va les laisser faire. Ah, je n'ai pas pu prendre cola. Bon, dans le pire des cas. Ok, 9 gorod, avec qui es-tu allié ? Tu garantis l'indépendance de te faire. Donc te faire, je t'explique vite fait. Est-ce que j'ai une claim sur lui ? Non. Donc te faire, je te l'annonce de suite. Hop, diplomatie. On va faire du spy network chez toi. Et on va te mettre sur la gueule, histoire de finir de défoncer 9 gorod. Ok. Ah, c'est une forteresse. Donc c'est bon. 9 gorod, ouais. 9 gorod n'est plus un ville. Ce n'est plus des rivaux valides. Comment se fait-ce ? Comment se fait-ce ? J'ai une capréhimpée. Perm. Est-ce que la mission vers Perm, c'est quoi ? Militarie, non. Mission. Claim the step. Ouais, bon, je sais. Atlassone, Provence. Is orthodoxe. Ah putain. Où, Moscovite. Claim the step. Intégrés de Perm. All problems the Permera. La Permera. Ouais, bon, on va annexer Perm. Ou ce Perm. Désolé, je ne me fous à rue. Voilà. Ok. Perm. Diplomatie. Toi, tu es le premier qu'on annexe. Pourquoi je ne peux pas d'annexer ? Ah, 454. Donc, dans deux ans. Ok. Donc là, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... On va correr tout ça. Oh putain, ça coûte cher. Ah, embargo. C'est vrai qu'on va révoquer l'embargo avec... Novgorod. Et la Grande Horde. Là, ici, eux... On fusionne. On les fait attaquer, ça là. Hop, hop, hop. On va alors mettre le Général qui tient la route, quand même. Voilà. Ok. La Grande Horde. Diplomate. Rivo-Combargo. Ensuite, chez moi, qui je peux mettre en Rivo ? La Lituanie. La Lituanie. Lituanie, t'allié avec qui ? Avec Pologne. Il me kiffe, la Lituanie. Et la Pologne, tu m'aimes comment, toi ? Plus 85 ? Ah, ouais. Je peux monter à plus 100, donc on va le faire. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. Maintenance des troupes. On rebaisse ça par là-bas. Voilà. L'effort. On les démobilise. Eux. On ramène à Moscou. Là, on fusionne. On ramène à Nizin of God. Où est-ce qu'il y a des risques de rebelles ? Kareli, War Kareli, Neva... Ouais, c'est normal. On va attendre que ça monte un peu plus haut. L'armée est arrivée à Nizin of God. Ok. Donc là, ce qu'on va faire. Je pense. Je vais dégager mon infanterie petit à petit. Donc là, on va fusionner. Je vais dégager mon infanterie. Pour me focaliser sur du mercenaire. Voilà. Histoire 2. Donc là, on monte un advisor slot. Ah oui, advisor slot. Donc là, on va faire advisor slot. Les missionaries. Putain, écoute, 4 dix par mois, c'est enculé. Non. Voilà. On va convertir. Donc là, maintenant, on va convertir Penza. Combien j'ai ? 0,4-11 de rébellion. Comment dire ? Adver a déclaré. Non, Adver a déclaré la guerre à Novgorod. Adver, t'es au courant ? Novgorod le garantit. Il déclaré la guerre, c'est enculé. Oh là là. Maréage royal de Perm. Ouais. Donc là, on se remet d'aplomb. On convertit. Oh là là, Adver, il a défoncé. C'est bien, c'est mieux comme ça. Il déclare la guerre comme ça. Moi, je gobe Adver dans la foulée. Ah ouais, c'est bien ça. C'est une bonne chose. Est-ce que Adver t'aurait besoin de troupes ? La Lituanie, qui est en guerre contre qui ? L'Orthétonique ? Non. Ah, la Pologne. On a plus 100. Diplomatie. Je te kiffe. Une fère, tu veux traverser mon Twitter ? Pas de soucis. La Pologne. La Pologne. Maréage royal. Non, tu veux toujours pas ? Pologne est mini-diplomatique réputation. Recall. Ok. Ok. Perm. Diplomatie. Annexée. On a dit quand ? 11 novembre. Oh, c'est beau ça. Ok. un sème. 9 novembre. 1, circulating. 4, aux r². 4, aux r². Ok, donc, perm'a chopé là-haut, 11 novembre, 11 septembre, ah oui, dans un an, j'ai le temps de voir venir, quoi. Hop, bon, ben, en fait, je viens de me rendre compte que je parle dans le vent depuis dix minutes, en fait, j'ai une fausse manip, je sais pas pourquoi, donc, bon, ben, je vais rester là dix petites minutes, on va faire, j'ai fait une concaténation des deux épisodes, donc, qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas si ça a duré dans cet épisode ou pas, ben, en fait, concrètement, j'ai déclaré Dver à défoncer Novgorod, lui a forcé de me rendre Vels, qui est un corps, et moi, ben, après, j'ai déclaré la garde d'Vers, quoi. Et Dver que je vais donner à Rostov, Rostov, est-ce que ça, je peux le donner à Rostov, à Rostov, ça, on va tout filer à Rostov, histoire que Rostov grossisse. Rostov, voilà, on donne tout à Rostov, de toute façon, je suis en train d'annexer l'autre, Perm, voilà, Perm, prochain à annexer, ce sera Yaroslav. Donc, ouais, ça, c'est plutôt pas mal, ensuite... Le siège de Tfer est terminé, ok, donc Tfer, on le refourgue à Rostov. Ensuite, l'autre Pécor, on va lui dire ça, 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 ça et ça, plus toute Tétune, et voilà. Ah, j'ai oublié de regarder s'il y avait une coalition qui allait se former. Le truc hyper important aux joueurs solo, quoi. Bon, en multi aussi, mais vu qu'en multi, on s'en bat les couilles, voilà. Donc, eux, on les met là. Est-ce que Novgorod est allé avec quelqu'un ? Non, en 1467, donc dans 11 ans, je redéclare ma prochaine guerre. Là, on va d'abord se contenter de fusionner mes unités. Lui, on va faire une mini fusion, histoire de limiter le... Limiter les coûts. On est repassant positif, armé à Casimov, ok. Les boyards sont en train de revenir bien. Les boyards, ça me coule quoi d'ailleurs, cette bande de cons, quand ils ne sont pas contents ? Même pour recouvrir split, et l'an de maintenant se modifier plus 10%. Ah ouais, non, mais c'est le truc cool, ça. T'es dans la merde, mais ça te fait encore plus dans la merde. Ok, les idées. Hop, on prend les temples. Donc là, je peux construire des bâtiments, des marques... Non, pas des marketplaces. Des églises, des églises, donc on en fait une à Moscou. On en fera une après Arzev. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais moi je le dis. Riazan. Ah, il ne m'aime plus trop, lui, il est outragé. Donc ce qu'on va faire, on va mettre une pause déjà en premier lieu. On va regarder autour de Moscovie. Donc Riazan, Lituanie et Kazan. Donc je vais améliorer mes relations avec la Lituanie. Après ça, c'est qu'au niveau diplomate, c'est un peu la merde, quoi. Mais bon, bref, on augmente avec la Lituanie. Et ensuite, on va aller se défoncer. Je pense, prochain objectif, Riazan, qui est allié avec Imerity. Ah, indépendance garantie par Lituanie. Ou sinon, ça va être en mode, peut-être plutôt le diplo. Le diplo, Riazan, sera moins compliqué. Ah, je peux faire une réforme. Une réforme, donc qu'est-ce qu'on se prend ? Est-ce qu'on se prend ? Par contre, je ne sais pas s'il est... Je suis une principauté russe. Je ne sais pas si quand je monte, ou si on s'en branle. National Tax Modifier ou National Manpower ? Non, le tax. Je ne sais pas si, en fait, j'aurais dû regarder ça. Il faudrait que je triche en off-screen à la fin de cet épisode-là. J'ai sûrement fait une pause dans l'enregistrement. Et je ferai un... Je regarderai quand je passe en Russie. Parce que là, on est en principauté russe. Après, on peut passer en Tsardom. Mais est-ce que le Tsardom, comme on a quand on est le... Les Mughals, on a le Licta. On a une version étendue avec des nouveaux trucs. Ça évite de se taper 10 de corruption. Donc là, je suis en train de fabriquer mon église. Je compte une année que c'est perme. Pourquoi ? Oui, j'allais dire, pourquoi ça ne manque plus ? Ça manque toujours. Donc, on va regarder le truc. Là, hop, les rebelles, ils ne se rebellent plus. Les séparatistes, quasiment. Dans le Puy-Qui, on va leur mettre des coups de fouet. Ça va les détendre. Pourquoi ils ne sont pas contents, eux ? Je ne sais pas, mais ils ne sont pas contents. On va leur mettre des coups de fouet. Ça va les détendre. Building. L'église est bientôt finie. L'Ottoman. Théodoro paye des réparations de guerre à l'Ottoman. L'église est terminée. Donc, ça fait du gain en plus. 0,20, 3,16. La trousse avec la... Ah oui, j'étais en guerre avec la Crimée, c'est vrai. Kazan. Kazan, Kazan. Kazan. Est-ce que je pourrais lui mettre sur la gueule ? Allez avec la Crimée, Chagatai. Non, on va peut-être éviter pour l'instant. Ce n'est pas l'ordre du jour. On va d'abord s'occuper de Novgorod, histoire de sécuriser notre nœud commercial. Moscou, que je vérifie un truc, c'est notre capitale. Mais est-ce que c'est sur le nœud commercial de Novgorod ? Non, parce que vous savez, c'est du genre, comme ma partie l'autre jour avec le Mugal, où en fait, j'ai ma capitale qui a été transférée à Delhi, et moi, je transférais tout au nœud en aval, quoi. C'est un truc un peu con. Et quand j'ai déplacé ma capitale commercial au bon nœud commercial, d'un coup, j'ai gagné de l'argent. La Lituanie, alliée avec qui ? Avec Riga. Ah, c'est vrai que la Lituanie, ça pourrait être un beau petit... Qu'on garde vite fait, parce que le but, en fait, c'est quoi que ? Non, je m'en fous, limite. Parce que après, ça m'envoie dans la Baltique. Alors que si je reste là, je reste dans le... Vous voyez de s'il n'y a que dans l'enrichesse, mais ça me permet de contrôler. J'ai 5% du commerce, qui sait qu'on a le plus ? Novgorod, 47%, perm, 28%. Ah oui, d'accord. Non, le truc, c'est que, ouais, ce que je vais faire... Novgorod, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas m'étendre vers la Lituanie, vers tout le bordel. Je vais plutôt sympathiser. Ouais, je vais rester comme ça. Je vais... Ouais, je ne vais pas tout m'étendre. On verra après. Putain. Le pape... Le pape... Non, ça, c'est pas ça. Le pape, il est où ? Ah, le pape, c'est la Lituanie, si j'ai bien compris. Bon. Ok, là, les pécores, si jamais ils se rebellent, on va leur mettre des coups de hache. Bon, on ne va pas les claquer pour l'instant, on attend qu'ils soient à 81. Ah, le féodélisme, ok. Ouais, la Renaissance, ça nous... Bon, il faut la Renaissance, moi j'ai le temps de voir arriver, je crois. 5, 86, un off-corone. La Suède, qu'elle est en ligne ? En fait, la Suède, il faut que je fasse en sorte qu'il n'ait pas trop de... 86, 7, 5, 6 juifs. Non. Non, non, on va pas s'étendre, on va pas laisser s'emmerder là-haut. Le Danemark, ouais, le Danemark, je crois que je l'ai en rivale. Putain, mais pourquoi j'ai le Danemark, je n'en veux pas, moi, du Danemark en rivale, c'est des pécores. Bon, je n'ai même pas pris une méthane de là-bas, enfin, pour l'instant. La Grande Orne m'a mis en rivale, super. Si il m'a mis en rivale, techniquement, ça veut dire que je peux le mettre en rivale. Voilà, si je peux te mettre en rivale, hop. Si je te mets en rivale, automatiquement, je te fous en embargo. Ouais. T'es où ? Ici, on me barcourt, voilà. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, voilà, c'est bon, les autres. L'ordre de Livonie, on va lui faire comprendre que... Toi, je te veux absolument pas de mal. Le but, c'est de dire aux autres, je suis un gentil, quoi. Je n'ai pas prévu de vous péter la gueule. Oui, j'ai pété la gueule à d'autres, mais ce n'est pas de ma faute. L'église, hop, Arzèv. Arzèv, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais moi, j'aime bien le dire comme ça. Traison contre la Mose-Sauvie. Non, on ne va peut-être pas faire ça. Je perds de l'armée. Le Clément Power Mobituffeur m'en bat les couilles. Pour l'instant, la Manpower 9, on recrutera. Je recruterai bien un petit... 5-4, on a dit 10-4. Donc, je recruterai bien 5 petits... Ah non, je n'ai pas de thune. Je ne recruterai bien rien du tout, quoi. Oh ! L'Autriche. Tu ne m'aimes pas trop. Je vais regarder un truc qui m'aime bien. C'est toujours la question à la con. Mais qui m'aime ? Je n'ai rien fait de mal, moi. Les Friends. Qu'il y a une relation Frenchie pour Perme, Lituanie, Jaroslav, Vorto... Bon, c'est mes vassaux, c'est cool. Non, mais trop on t'aime, Mac. Je m'en bats les couilles. Non, pas la Lituanie. L'Ottoman. L'Ottoman, ouais. Ennemi de la Lituanie, donc bon. La Pologne. Voilà, sans le rappel. Le missionnaire, il finit missionarisé. L'annexion, mais putain, il ne faut pas être pressé. Oh, on a encore 9 ans. Donc là, tac, 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 il y a Riazan. Si je lui déclarer la guerre. La Pologne. Putain, pourquoi la Pologne, il est neutre à mon encontre ? Riazan ou Kazan. Kazan, t'allais, qui on avait dit ? Crimée et Chagatai. Chagatai, c'est un truc qui a la con par là-bas. La Great Horde, t'allais avec qui ? Kandar, Dudalkyr, Uzbek. Ouais, d'accord. Dudalkyr, ouais. Kandar et Uzbek. Le problème d'Uzbek, je ne sais pas où il traite. Par contre, ce que je vais faire, Kazan. Ah non, je ne peux pas encore. Je n'ai pas encore la technologie de vol de cartographie. Ça, je l'ai vu dans une vidéo de je ne sais plus qui. C'est vrai que ce n'était pas con. Ce n'est pas con. La France. La France, pourquoi la France ? Ouais, la France, on regarde contre la Bourgogne. Voyons, les missionnaires. Bon, ils missionarisent bien. 98.1. Allez, plus vite les gars. 1,4 fois dans la catégorie, il ne faut pas être pressé. Ah. Robert Barron. Oh, un de base taxe ou un de base prod. Kaluga. Bien, ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai fini de convertir. Donc là, ça me donne quoi ? Thames de Step. Je ne vais pas regarder. Oh, pas mal. Bam. Ok. Parma Clem. Je prends. Ensuite, donc, nous avons... On va regarder l'émission après. Kaluga. Kaluga, Kaluga. Comme le Beluga. Kaluga. Kaluga produit quoi ? Du blé. Et je peux gagner les Boyards. Ouais, ouais. Bon, j'annonce. Les Boyards. Ah, ils arrêtent de faire la gueule, les Boyards. Ça, c'est une putain de nouvelle. Kaluga en est bien. Disloyal Estate. Ouais, les Burgers. Mais ça, c'est moins grave. Voilà. J'ai mes Parma Clem. Maintenant, nous allons regarder l'émission. Donc, j'ai fait celle-là, celle-là. Land of the Church. Ouais, d'accord. On a le temps. Il faut des Churches et des Basiliques. Non, si, des Basiliques. Conquian of God. Ouais, ça, c'est bientôt fini. Consolidée de Tricia. Ouais. Ouais. Je vais me servir de Riazan. Je vais me prendre Riazan et je vais m'en servir pour me choper tout ça. Il est orthodoxe. Ouais, diplomatie. Donc, Riazan. On lui offre une alliance. Ouais, Riazan, on ne va pas s'emmerder directement en mode King Size. On va faire... Voyons, au moins 60 du cas. National Rest. Non, on va faire tes tésions. On prend légitimité. J'aurais peut-être dû, mais bon. Parfait. On est en train d'annexer. Donc, ça va faire... Là, au niveau relation diplomatique, on a quoi ? Moins 2. Bon, il me casse les couilles un peu là, il va falloir qu'on s'en occupe vite fait. Après, la charge a été finie. Ok, bonne nouvelle aussi. Riazan, hop. Riazan, je te promets une vassalisation. Ce n'est pas encore ok. Le problème, c'est que quand je vais... Plus 0,96 ? Non, à cause de quoi ? Légitimité ? Oh là là là, c'est catastrophique. Il va falloir que je monte vraiment. Je pense que, comme souvent, ma première idée va être... Idées d'influence. Idées d'influence. Qui sont vraiment pas mal pour diplôme, annexion, tout le bordel. Riazan, l'avantage, je crois qu'il est orthodoxe. Donc, on va le faire convertir toutes les conneries des hordes là. Que je regarde un truc là aussi. Non, pas les religions. Là, je ne s'en fous. La Russian Nation. Ferry, Jaroslav. Et je dois avoir Riazan ou Smolensk. Ah putain, je dois aller défoncer la Litanie ou Riazan. Ouais, je lui dirais... Riazan, je pense que je dirais je prot à la province de Riazan. Parce qu'aller prendre Smolensk, comment dire ? La Litanie, il est moyennement chaud, je pense. Sauf si culture... Ah ouais, c'est quand même de la culture... Ouais. Je vais peut-être me défoncer la Suède, je pense. Ça viendra peut-être plus que prévu. Novgorod, il se fait rouler dessus. C'est un viol, quoi. Ça me fait mal pour lui. Enfin, ça me fait mal pour lui, mais je m'en bats les couilles, quoi. Faut plus sérieusement. Allez. Eastern Militia. Voyons, est-ce que j'ai des claims sur ça ? Riazan, diplomatie. Proclaim garantie. Ouais. Si quelqu'un vient toucher, j'annonce. C'est la chasse-garde des Riazan. Ouais, économique... Ouais, je vais les gaugler petit à petit. Ah ! Indépense garantie par Moscovie. Donc, il n'y a plus l'indépense garantie par la Lituanie. Donc ça, ça peut être une putain de bonne nouvelle. Donc, est-ce que je pourrais le... Je vais regarder un truc. Diplomatie. Est-ce que je peux le traiter noirisé ? Non, parce que je pense qu'il va me dire que tu es allié avec lui. La Lituanie. La Lituanie. C'est-à-dire qu'il y a Henri Baud. Danemark, Ottoman, ouais. Quand je regarde un truc aussi, là, vite fait. Mes conversions religieuses, c'est où ? C'est là. C'est là, c'est là. Et par contre, je regarde un truc, là. Ouais. Donc, on va s'arrêter là. Parce que c'est vrai que je suis là, je vais le concaténer avec l'autre épisode. C'est un peu un sacré bordel. Donc, voilà. Encore, désolé pour se louper. Là, c'est catastrophique pour l'instant. Donc, voilà. Je vous dis donc, les gens, bye bye. Et à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Et à demain pour la suite de la série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada